Psaume 35 de David Prends en main mon procès contre mes adversaires, ô Jéhovah. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Saisis le petit et le grand bouclier, à mon aide lève-toi. Tire la lance et la double hache pour rencontrer ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils aient honte et soient humiliés, ceux qui pourchassent mon âme. Qu'ils retournent en arrière et soient confus, ceux qui méditent le malheur pour moi. Qu'ils deviennent comme la balle en présence du vent, et que l'ange de Jéhovah les pousse. Que leurs voix deviennent ténèbres et lieux glissants, et que l'ange de Jéhovah les poursuive. Car sans raison ils ont caché pour moi leur fosse couverte d'un filet. Sans raison ils l'ont creusée pour mon âme. Que la ruine vienne sur lui sans qu'il le sache, et que son filet qu'il a caché le capture, qu'il y tombe pour sa ruine. Mais que mon âme soit joyeuse en Jéhovah, qu'elle exulte en son salut, que tous mes os disent, « Ô Jéhovah, qui est comme toi, toi qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'homme affligé et pauvre de celui qui le dépouille ? » Les témoins violents se lèvent, ils me demandent ce que je ne sais vraiment pas, ils me rétribuent par le mal pour le bien, privation pour mon âme. Pour moi, quand il tombait malade, mon vêtement c'était une toile de sac, par le jeûne j'affligeais mon âme, et sur mon sein revenait ma prière. Comme pour un compagnon, comme pour mon propre frère, je circulais comme quelqu'un qui est en deuil d'une mère. Attristé, je me courbais. Mais quand je me suis mis à boiter, ils se sont réjouis et se sont rassemblés, ils se sont rassemblés contre moi, ils m'abattaient et je ne le savais pas. Ils m'ont déchiré et n'ont pas gardé le silence. Parmi les apostas qui raillent pour un gâteau, on a grincé des dents contre moi. Ô Jéhovah, jusqu'à quand verras-tu cela ? Ramène mon âme de leur ravage, oui, mon unique, d'entre les jeunes lions à Crinières. Je veux te célébrer dans la grande assemblée, parmi un peuple nombreux, je te louerai. Ô qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui s'en causent sont mes ennemis. Quant à ceux qui me haïssent sans raison, qu'ils ne clignent pas de l'œil. Car ce n'est pas de paix qu'ils parlent, mais contre les gens tranquilles de la terre, ils méditent sans cesse des choses de tromperie. Et contre moi, ils ouvrent leur bouche toute grande, ils ont dit « Ha, 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 notre œil a vu cela. » Tu as vu, ô Jéhovah, ne garde pas le silence. Ô Jéhovah, ne reste pas loin de moi. Éveille-toi et réveille-toi pour mon jugement, ô mon Dieu. Dieu, oui, Jéhovah, pour mon procès. Juge-moi selon ta justice, ô Jéhovah, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ô qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ha, 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 notre âme ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Qu'ils soient honteux et confus tous ensemble, ceux qui sont joyeux de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte et d'humiliation, ceux qui prennent de grands airs contre moi. Qu'ils poussent des cris de joie et qu'ils se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice. Et qu'ils disent constamment « Que Jéhovah soit magnifié, lui qui prend plaisir à la paix de son serviteur. » Et que ma langue exprime à voix basse ta justice, tout au long du jour ta louange. Psaume 91 Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. » Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barra tout accès auprès de toi et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, de toi cela ne s'approchera pas, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « Jéhovah est mon refuge », tu as fait du Tréhaut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras. Tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasirai. Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 31 Ô directeur, mélodie de David En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, fais-moi échapper. Incline vers moi ton oreille. Vite, délivre-moi. Deviens pour moi une forteresse rocheuse, une maison de forteresse pour me sauver. Car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me guideras et me conduiras. Tu me feras sortir du filet qu'on a caché pour moi. Car tu es ma citadelle. En ta main, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, ô Jéhovah, le Dieu de vérité. Oui, je hais ceux qui tiennent compte des idoles vaines, sans valeur. Mais moi, c'est en Jéhovah que j'ai vraiment confiance. Je veux être joyeux et me réjouir en ta bonté de cœur, puisque tu as vu mon affliction. Tu as su les détresses de mon âme, et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi. Tu as fait que mes pieds se tiennent dans un vaste espace. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah. Car je suis dans une situation critique. Mon œil s'est affaibli de dépit, mon âme et mon ventre. Car ma vie s'est achevée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. À cause de ma faute, ma force a trébuché, et mes os se sont affaiblis. Du point de vue de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard, je suis devenu un opprobre, et pour mes voisins, beaucoup même, et un effroi pour mes connaissances. Quand ils m'ont vu dehors, ils ont fui loin de moi. On m'a oublié, tel un mort effacé du cœur. Je suis devenu comme un récipient abîmé, car j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup. De toutes parts, c'est la frayeur. Quand ils se rassemblent comme un seul contre moi, c'est pour enlever mon âme qu'ils complotent. Mais moi, c'est en toi que j'ai placé ma confiance, ô Jéhovah. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi dans ta bonté de cœur, ô Jéhovah. Que je ne sois pas honteux, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient honteux, qu'ils gardent le silence dans le shéol, qu'elles deviennent muettes, les lèvres mensongères, qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Comme elle est abondante, ta bonté, que tu as conservée avec soin pour ceux qui te craignent, que tu as exercée envers ceux qui se réfugient en toi, en face des fils des hommes. Tu les dissimuleras dans le lieu secret de ta personne, loin des attroupements des hommes. Tu les cacheras dans ta hutte, loin de la querelle des langues. Béni soit, Jéhovah, car il a rendu merveilleuse sa bonté de cœur envers moi dans une ville qui était dans l'angoisse. Pour moi, je disais lorsque je me suis affolé, à coup sûr, je serai exterminé de devant tes yeux. Vraiment, tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié au secours vers toi. Ô aimé Jéhovah, vous tous ses fidèles. Jéhovah préserve les hommes loyaux, mais il rétribue largement quiconque montre de l'orgueil. Soyez courageux et que votre cœur soit fort, vous tous qui attendez Jéhovah. Psaume 27 De David Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je ? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels. Ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse s'étante, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah. C'est ce que je chercherai. Que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Il me mettra tout en haut sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit « Cherchez ma face ». Ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueilleraient. Instruis-moi dans ta voix, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exhalent la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah. Sois courageux et que ton cœur soit fort. Oui, espère en Jéhovah. Psaume 37 De David Ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs. N'envie pas ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, rapidement ils se flétriront, et comme la tendre herbe verte, ils dépériront. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Réside sur la terre et agis avec fidélité. Délecte-toi également en Jéhovah, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Roule ta voix sur Jéhovah, compte sur lui, et c'est lui qui agira. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Garde le silence devant Jéhovah et attends-le avec un ardent désir. Ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voix, contre l'homme qui réalise ses idées. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'échauffe pas seulement pour faire du bal, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah, ceux-là posséderont la terre. Un peu de temps encore, et le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu, et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre, et vraiment, ils se délecteront de l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste. Il grince des dents contre lui. Jéhovah lui-même rira de lui, car il voit bien que son jour arrivera. Les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre, pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie. Leur épée entrera dans leur cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage restera pour des temps indéfinis. Ils n'auront pas honte au temps du malheur, au jour de la famine ils seront rassasiés. Car les méchants périront, et les ennemis de Jéhovah seront comme ceux que les prêts ont de précieux. Oui, ils s'évanouiront, oui, ils s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons. Car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre, mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés. Par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste, et il prend plaisir à sa voie. Même s'il vient à tomber, il ne sera pas jeté à bas, car Jéhovah lui soutient la main. J'étais un jeune homme, j'ai même vieilli, et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné, ni sa descendance cherchant du pain. Tout au long du jour, il témoigne de la faveur et il prête, de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction. Détourne-toi de ce qui est mauvais, et fais ce qui est bon, et ainsi réside pour des temps indéfinis. Car Jéhovah aime la justice, et il ne quittera pas ses fidèles. Pour des temps indéfinis, oui, ils seront gardés, mais quant à la descendance des méchants, elle sera bel et bien retranchée. Les justes posséderont la terre, et sur elle ils résideront pour toujours. C'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse, et c'est sa langue qui parle avec justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort. Quant à Jéhovah, il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là, et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah, et garde sa voix, et il t'élèvera pour prendre possession de la terre. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant agir en tirant, et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance, et pourtant, il s'est mis à disparaître, et voilà qu'il n'était pas. J'ai continué à le chercher, et on ne le trouvait pas. Observe l'homme intègre, et ne cesse de regarder l'homme droit, car l'avenir de cet homme sera paisible. Mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble, oui, l'avenir des méchants sera retranché. Et le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Jéhovah les secourra et les fera échapper. Il les fera échapper aux méchants et les sauvera, parce qu'ils se sont réfugiés en lui. Psaume 35 A mon aide, lève-toi. Tire la lance et la double hache pour rencontrer ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils aient honte et soient humiliés, ceux qui pourchassent mon âme. Qu'ils retournent en arrière et soient confus, ceux qui méditent le malheur pour moi. Qu'ils deviennent comme la balle en présence du vent, et que l'ange de Jéhovah les pousse. Que leurs voix deviennent ténèbres et lieux glissants, et que l'ange de Jéhovah les poursuive. Car sans raison ils ont caché pour moi leur fausse couverte d'un filet. Sans raison ils l'ont creusée pour mon âme. Que la ruine vienne sur lui sans qu'il le sache, et que son filet qu'il a caché le capture, qu'il y tombe pour sa ruine. Mais que mon âme soit joyeuse en Jéhovah, qu'elle exulte en son salut. Que tous mes os disent, Ô Jéhovah, qui es comme toi, Toi qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'homme affligé et pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins violents se lèvent, ils me demandent ce que je ne sais vraiment pas, ils me rétribuent par le mal pour le bien, privation pour mon âme. Pour moi, quand il tombait malade, mon vêtement c'était une toile de sac, par le jeûne j'affligeais mon âme, et sur mon sein revenait ma prière. Comme pour un compagnon, comme pour mon propre frère, je circulais comme quelqu'un qui est en deuil d'une mère. Attristé, je me courbais. Mais quand je me suis mis à boiter, ils se sont réjouis et se sont rassemblés, ils se sont rassemblés contre moi, ils m'abattaient et je ne le savais pas. Ils m'ont déchiré et n'ont pas gardé le silence. Parmi les apostas qui raillent pour un gâteau, on a grincé des dents contre moi. Oh, Jéhovah, jusqu'à quand verras-tu cela ? Ramène mon âme de leur ravage, oui, mon unique d'entre les jeunes lions à crinières. Je veux te célébrer dans la grande assemblée, parmi un peuple nombreux, je te louerai. Oh, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui s'en causent sont mes ennemis. Quant à ceux qui me haïssent sans raison, qu'ils ne clignent pas de l'œil, car ce n'est pas de paix qu'ils parlent. Mais contre les gens tranquilles de la terre, ils méditent sans cesse des choses de tromperie. Et contre moi, ils ouvrent leur bouche toute grande, ils ont dit, « Ah, 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 notre œil a vu cela. » Tu as vu, oh Jéhovah. Ne garde pas le silence. Oh, Jéhovah, ne reste pas loin de moi. Éveille-toi et réveille-toi pour mon jugement, oh mon Dieu. Oui, Jéhovah, pour mon procès. Juge-moi selon ta justice, oh Jéhovah, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Oh, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, 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 notre âme ! » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus tous ensemble, ceux qui sont joyeux de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte et d'humiliation, ceux qui prennent de grands airs contre moi. Qu'ils poussent des cris de joie et qu'ils se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice. Et qu'ils disent constamment, que Jéhovah soit magnifié, lui qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et que ma langue exprime à voix basse ta justice, tout au long du jour ta louange. Psaume 91 Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux dire à Jéhovah, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance. » Car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste qui cause des adversités. De ses peines, il barra tout accès auprès de toi. Et sous ses ailes, tu te réfugieras. Sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart. Tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui pille en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite. De toi cela ne s'approchera pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « Jéhovah est mon refuge » Tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, nulle plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied. Sur le jeune lion et le cobra, tu marcheras, tu piétineras le jeune lion à crinière. et le gros serpent. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je vais aussi le faire échapper. Je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. De la longueur des jours, je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut. Psaume 31 Au directeur, Mélodie de David En toi, ô Jéhovah, je me suis réfugié. Ô que jamais je ne sois honteux. Dans ta justice, fais-moi échapper. Incline vers moi ton oreille. Vite, délivre-moi. Deviens pour moi une forteresse rocheuse, une maison de forteresse pour me sauver. car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me guideras et me conduiras. Tu me feras sortir du filet qu'on a caché pour moi car tu es ma citadelle. En ta main, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, ô Jéhovah, le Dieu de vérité. Oui, je hais ceux qui tiennent compte des idoles vaines, sans valeur. Mais moi, c'est en Jéhovah que j'ai vraiment confiance. Je veux être joyeux et me réjouir en ta bonté de cœur puisque tu as vu mon affliction. Tu as su les détresses de mon âme et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi. Tu as fait que mes pieds se tiennent dans un vaste espace. Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah, car je suis dans une situation critique. Mon œil s'est affaibli de dépit, mon âme et mon ventre. Car ma vie s'est achevée dans le chagrin et mes années dans les soupirs. À cause de ma faute, ma force a trébuché et mes os se sont affaiblis. Du point de vue de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard, je suis devenu un opprobre et pour mes voisins beaucoup même et un effroi pour mes connaissances. Quand ils m'ont vu dehors, ils ont fui loin de moi. On m'a oublié, tel un mort effacé du cœur. Je suis devenu comme un récipient abîmé car j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup. De toutes parts, c'est la frayeur. Quand ils se rassemblent comme un seul contre moi, c'est pour enlever mon âme qu'ils complotent. Mais moi, c'est en toi que j'ai placé ma confiance, ô Jéhovah. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. Fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi dans ta bonté de cœur, ô Jéhovah. que je ne sois pas honteux car je t'ai invoqué. Que les méchants soient honteux, qu'ils gardent le silence dans le shéol, qu'elles deviennent muettes les lèvres mensongères qui parlent avec audace contre le juste, avec orgueil et mépris. Comme elle est abondante ta bonté que tu as conservée avec soin pour ceux qui te craignent, que tu as exercée envers ceux qui se réfugient en toi en face des fils des hommes. Tu les dissimuleras dans le lieu secret de ta personne, loin des attroupements des hommes. Tu les cacheras dans ta hutte, loin de la querelle des langues. Béni soit, Jéhovah, car il a rendu merveilleuse sa bonté de cœur envers moi dans une ville qui était dans l'angoisse. pour moi, je disais lorsque je me suis affolé, à coup sûr, je serai exterminé de devant tes yeux. Vraiment, tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié au secours vers toi. Ô, aimé Jéhovah, vos tous, ses fidèles. Jéhovah préserve les hommes loyaux, mais il rétribue largement quiconque montre de l'orgueil. Soyez courageux et que votre cœur soit fort, vous tous qui attendez Jéhovah. Psaume 27 De David Jéhovah est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Jéhovah est la forteresse de ma vie. Qui redouterais-je ? Quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels, ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés. Si contre moi un camp dresse ses tentes, mon cœur ne craindra pas. Si contre moi se lève la guerre, alors même j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à Jéhovah. C'est ce que je chercherai. Que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple. Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente. Il me mettra tout en haut sur un rocher. et maintenant ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah. Entends, ô Jéhovah, quand j'appelle de ma voix, témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi. À ton sujet, mon cœur a dit « Cherchez ma face, ta face, ô Jéhovah, je la chercherai. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas avec colère ton serviteur, tu dois devenir mon aide. Ne m'abandonne pas et ne me quitte pas, ô mon Dieu de salut. Si mon père et ma mère me quittaient, Jéhovah lui-même me recueillerait. Instruis-moi dans ta voix, ô Jéhovah, et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à l'âme de mes adversaires, car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence. Si je n'avais pas eu foi en ceci, que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants. Espère en Jéhovah, sois courageux et que ton cœur soit fort, oui, espère en Jéhovah. Psaume 37 de David Ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs, n'envie pas ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, rapidement ils se flétriront, et comme la tendre herbe verte, ils dépériront. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien, réside sur la terre et agis avec fidélité. Délecte-toi également en Jéhovah et il t'accordera les demandes de ton cœur. Roule ta voix sur Jéhovah, compte sur lui et c'est lui qui agira. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Garde le silence devant Jéhovah et attends-le avec un ardent désir. Ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voix, contre l'homme qui réalise ses idées. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'échauffe pas seulement pour faire du bal, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah, ceux-là posséderont la terre. Un peu de temps encore et le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre et vraiment, ils se délecteront de l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste. Il grince des dents contre lui. Jéhovah lui-même rira de lui, car il voit bien que son jour arrivera. Les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre, pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie. Leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah connaît les jours des hommes intègres et leur héritage restera pour des temps indéfinis. Ils n'auront pas honte au temps du malheur, au jour de la famine ils seront rassasiés. Car les méchants périront et les ennemis de Jéhovah seront comme ceux que les prêts ont de précieux. Oui, ils s'évanouiront, oui, ils s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons. Car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre, mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés. Par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste et il prend plaisir à sa voie. Même s'il vient à tomber, il ne sera pas jeté à bas car Jéhovah lui soutient la main. J'étais un jeune homme, j'ai même vieilli et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné ni sa descendance cherchant du pain. tout au long du jour il témoigne de la faveur et il prête de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction. Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon et ainsi réside pour des temps indéfinis. Car Jéhovah aime la justice et il ne quittera pas ses fidèles. Pour des temps indéfinis, oui, ils seront gardés mais quant à la descendance des méchants, elle sera bel et bien retranchée. Les justes posséderont la terre et sur elle ils résideront pour toujours. C'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse et c'est sa langue qui parle avec justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort. Quant à Jéhovah, il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah et garde sa voix et il t'élèvera pour prendre possession de la terre. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant agir en tirant et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance et pourtant il s'est mis à disparaître et voilà qu'il n'était pas. J'ai continué à le chercher et on ne le trouvait pas. Observe l'homme intègre et ne cesse de regarder l'homme droit car l'avenir de cet homme sera paisible. Mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble où l'avenir des méchants sera retranché. Et le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Jéhovah les secourra et les fera échapper. Il les fera échapper aux méchants et les sauvera parce qu'ils se sont réfugiés en lui. Psaume 35 de David Prends en main mon procès contre mes adversaires ô Jéhovah. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Saisis le petit et le grand bouclier à mon aide lève-toi. Tire la lance et la double hache pour rencontrer ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme je suis ton salut. Qu'ils aient honte et soient humiliés ceux qui pourchassent mon âme. Qu'ils retournent en arrière et soient confus ceux qui méditent le malheur pour moi. Qu'ils deviennent comme la balle en présence du vent et que l'ange de Jéhovah les pousse. Que leurs voix deviennent ténèbres et lieux glissants et que l'ange de Jéhovah les poursuivent. Car sans raison ils ont caché pour moi leur fosse couverte d'un filet. Sans raison ils l'ont creusé pour mon âme. Que la ruine vienne sur lui sans qu'il le sache et que son filet qu'il a caché le capture qu'il y tombe pour sa ruine. Mais que mon âme soit joyeuse en Jéhovah qu'elle exulte en son salut que tous mes os disent « Ô Jéhovah qui est comme toi toi qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui l'homme affligé et pauvre de celui qui le dépouille. » Des témoins violents se lèvent ils me demandent ce que je ne sais vraiment pas ils me rétribuent par le mal pour le bien privation pour mon âme. Pour moi quand il tombait malade mon vêtement c'était une toile de sac par le jeûne j'affligeais mon âme et sur mon sein revenait ma prière comme pour un compagnon comme pour mon propre frère je circulais comme quelqu'un qui est en deuil d'une mère attristé je me courbais mais quand je me suis mis à boiter ils se sont réjouis et se sont rassemblés ils se sont rassemblés contre moi ils m'abattaient et je ne le savais pas ils m'ont déchiré et n'ont pas gardé le silence parmi les apostas qui raillent pour un gâteau on a grincé des dents contre moi Oh Jéhovah jusqu'à quand verras-tu cela ramène mon âme de leur ravage oui mon unique d'entre les jeunes lions à crinières je veux te célébrer dans la grande assemblée parmi un peuple nombreux je te lourer Oh qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ceux qui s'en causent sont mes ennemis quant à ceux qui me haïssent sans raison qu'ils ne clignent pas de l'œil car ce n'est pas de paix qu'ils parlent mais contre les gens tranquilles de la terre ils méditent sans cesse des choses de tromperie et contre moi ils ouvrent leur bouche toute grande ils ont dit notre œil a vu cela tu as vu Oh Jéhovah ne garde pas le silence Oh Jéhovah ne reste pas loin de moi éveille-toi et réveille-toi pour mon jugement Oh mon Dieu Oui Jéhovah pour mon procès juge-moi selon ta justice Oh Jéhovah mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet Oh qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ha Ha notre âme qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus tous ensemble ceux qui sont joyeux de mon malheur qu'ils soient revêtus de honte et d'humiliation ceux qui prennent de grands airs contre moi qu'ils poussent des cris de joie et qu'ils se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent constamment que Jéhovah soit magnifié lui qui prend plaisir à la paix de son serviteur et que ma langue exprime à voix basse ta justice tout au long du jour ta louange psaume 91 quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant je veux dire à Jéhovah tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur de la peste qui cause des adversités de ses peines il barra tout accès auprès de toi et sous ses ailes tu te réfugieras sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui marche dans l'obscurité ni la destruction qui pille en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite de toi cela ne s'approchera pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit Jéhovah est mon refuge tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure aucun malheur ne t'arrivera nul plaid ne s'approchera de ta tente car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied sur le jeune lion et le cobra tu marcheras tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent parce qu'il a mis son affection sur moi je vais aussi le faire échapper je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et le glorifierai de la longueur des jours je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut psaume 31 au directeur mélodie de David en toi ô Jéhovah je me suis réfugié ô que jamais je ne sois honteux dans ta justice fais-moi échapper incline vers moi ton oreille vite délivre-moi deviens pour moi une forteresse rocheuse une maison de forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse et à cause de ton nom tu me guideras et me conduiras tu me feras sortir du filet qu'on a caché pour moi car tu es ma citadelle en ta main je remets mon esprit tu m'as racheté ô Jéhovah le Dieu de vérité oui je hais ceux qui tiennent compte des idoles vaines sans valeur mais moi c'est en Jéhovah que j'ai vraiment confiance je veux être joyeux et me réjouir en ta bonté de coeur puisque tu as vu mon affliction tu as su les détresses de mon âme et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi tu as fait que mes pieds se tiennent dans un vaste espace témoigne de la faveur à mon égard ô Jéhovah car je suis dans une situation critique mon oeil s'est affaibli de dépit mon âme et mon ventre car ma vie s'est achevée dans le chagrin et mes années dans les soupirs à cause de ma faute ma force a trébuché et mes os se sont affaiblis du point de vue de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard je suis devenu un opprobre et pour mes voisins beaucoup même et un effroi pour mes connaissances quand ils m'ont vu dehors ils ont fui loin de moi on m'a oublié tel un mort effacé du coeur je suis devenu comme un récipient abîmé car j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup de toutes parts c'est la frayeur quand ils se rassemblent comme un seul contre moi c'est pour enlever mon âme qu'il complote mais moi c'est en toi que j'ai placé ma confiance ô Jéhovah j'ai dit tu es mon dieu mes temps sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent fais briller ta face sur ton serviteur sauve-moi dans ta bonté de coeur ô Jéhovah que je ne sois pas honteux car je t'ai invoqué que les méchants soient honteux qu'ils gardent le silence dans le shéol qu'elles deviennent muettes les lèvres mensongères qui parlent avec audace contre le juste avec orgueil et mépris comme elle est abondante ta bonté que tu as conservé avec soin pour ceux qui te craignent que tu as exercé envers ceux qui se réfugient en toi en face des fils des hommes tu les dissimuleras dans le lieu secret de ta personne loin des attroupements des hommes tu les cacheras dans ta hutte loin de la querelle des langues béni soit Jéhovah car il a rendu merveilleuse sa bonté de coeur envers moi dans une ville qui était dans l'angoisse pour moi je disais lorsque je me suis affolé à coup sûr je serai exterminé de devant tes yeux vraiment tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié au secours vers toi ô aimé Jéhovah vous tous ses fidèles Jéhovah préserve les hommes loyaux mais il rétribue largement quiconque montre de l'orgueil soyez courageux et que votre coeur soit fort vous tous qui attendez Jéhovah Psaume 27 de David Jéhovah est ma lumière et mon salut de qui aurais-je peur Jéhovah est la forteresse de ma vie qui redouterais-je quand les malfaiteurs se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair ils sont mes adversaires et mes ennemis personnels ce sont eux qui ont trébuché et qui sont tombés si contre moi un camp dresse s'étend mon coeur ne craindra pas si contre moi se lève la guerre alors même j'aurai confiance j'ai demandé une chose à Jéhovah c'est ce que je chercherai que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple car il me cachera dans son abri au jour du malheur il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente il me mettra tout en haut sur un rocher et maintenant ma tête sera bien au dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah entends ô Jéhovah quand j'appelle de ma voix témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi à ton sujet mon coeur a dit chercher ma faveur ta face ta face ô Jéhovah je la chercherai ne me cache pas ta face n'écarte pas avec colère ton serviteur tu dois devenir mon aide ne m'abandonne pas et ne me quitte pas ô mon Dieu de salut si mon père et ma mère me quittaient Jéhovah lui-même me recueillerait instruis-moi dans ta voix ô Jéhovah et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas à l'âme de mes adversaires car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence si je n'avais pas eu foi en ceci que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants espère en Jéhovah sois courageux et que ton cœur soit fort oui espère en Jéhovah Psaume 37 de David ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs n'envie pas ceux qui commettent l'injustice car comme l'herbe rapidement ils se flétriront et comme la tendre herbe verte ils dépériront mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien réside sur la terre et agis avec fidélité délecte-toi également en Jéhovah et il t'accordera les demandes de ton cœur roule ta voix sur Jéhovah compte sur lui et c'est lui qui agira oui il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi garde-le le silence devant Jéhovah et attends-le avec un ardent désir ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voix contre l'homme qui réalise ses idées laisse la colère et abandonne la fureur ne t'échauffe pas seulement pour faire du bal car les malfaiteurs seront retranchés mais ceux qui espèrent en Jéhovah ceux-là posséderont la terre un peu de temps encore et le méchant ne sera plus oui tu examineras son lieu et il ne sera pas mais les humbles posséderont la terre et vraiment ils se délecteront de l'abondance de paix le méchant complote contre le juste il grince des dents contre lui Jéhovah lui-même rira de lui car il voit bien que son jour arrivera les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants car les bras des méchants seront brisés mais Jéhovah soutiendra les justes Jéhovah connaît les jours des hommes intègres et leur héritage restera pour des temps indéfinis ils n'auront pas honte au temps du malheur au jour de la famine ils seront rassasiés car les méchants périront et les ennemis de Jéhovah seront comme ceux que les prêts ont de précieux oui ils s'évanouiront oui ils s'évanouiront en fumée le méchant emprunte et ne rend pas mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste et il prend plaisir à sa voie même s'il vient à tomber il ne sera pas jeté à bas car Jéhovah lui soutient la main j'étais un jeune homme j'ai même vieilli et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné ni sa descendance cherchant du pain tout au long du jour il témoigne de la faveur et il prête de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction détourne-toi de ce qui est mauvais et fait ce qui est bon et ainsi réside pour des temps indéfinis car Jéhovah aime la justice et il ne quittera pas ses fidèles pour des temps indéfinis oui ils seront gardés mais quant à la descendance des méchants elle sera bel et bien retranchée les justes posséderont la terre et sur elle ils résideront pour toujours c'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse et c'est sa langue qui parle avec justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne vacilleront pas le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort quant à Jéhovah il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé espère en Jéhovah et garde sa voix et il t'élèvera pour prendre possession de la terre quand les méchants seront retranchés tu le verras j'ai vu le méchant agir en tirant et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance et pourtant il s'est mis à disparaître et voilà qu'il n'était pas j'ai continué à le chercher et on ne le trouvait pas observe l'homme intègre et ne cesse de regarder l'homme droit car l'avenir de cet homme sera paisible mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble oui l'avenir des méchants sera retranché et le salut des justes vient de Jéhovah il est leur forteresse au temps de la détresse Jéhovah les secourra et les fera échapper il les fera échapper aux méchants et les sauvera parce qu'ils se sont réfugiés en lui psaume 35 de David prends en main mon procès contre mes adversaires ô Jéhovah fais la guerre à ceux qui me font la guerre saisis le petit et le grand bouclier à mon aide lève-toi tire la lance et la double hache pour rencontrer ceux qui me poursuivent dis à mon âme je suis ton salut qu'ils aient honte et soient humiliés ceux qui pourchassent mon âme qu'ils retournent en arrière et soient confus ceux qui méditent le malheur pour moi qu'ils deviennent comme la balle en présence du vent et que l'ange de Jéhovah les pousse que leur voix devienne ténèbres et lieux glissants et que l'ange de Jéhovah les poursuive car sans raison ils ont caché pour moi leur fosse couverte d'un filet sans raison ils l'ont creusé pour mon âme que la ruine vienne sur lui sans qu'il le sache et que son filet qu'il a caché le capture qu'il y tombe pour sa ruine mais que mon âme soit joyeuse en Jéhovah qu'elle exulte en son salut que tous mes os disent ô Jéhovah qui es comme toi 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 qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui l'homme affligé et pauvre de celui qui le dépouille des témoins violents se lèvent ils me demandent ce que je ne sais vraiment pas ils me rétribuent par le mal pour le bien privation pour mon âme pour moi quand il tombait malade mon vêtement c'était une toile de sac par le jeûne j'affligeais mon âme et sur mon sein revenait ma prière comme pour un compagnon comme pour mon propre frère je circulais comme quelqu'un qui est en deuil d'une mère attristé je me courbais mais quand je me suis mis à boiter ils se sont réjouis et se sont rassemblés ils se sont rassemblés contre moi ils m'abattaient et je ne le savais pas ils m'ont déchiré et n'ont pas gardé le silence parmi les apostas qui raillent pour un gâteau on a grincé des dents contre moi ô Jéhovah jusqu'à quand verras-tu cela ramène mon âme de leur ravage oui mon unique d'entre les jeunes lions à crinières je veux te célébrer dans la grande assemblée parmi un peuple nombreux je te lourai ô qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ceux qui s'en causent sont mes ennemis quant à ceux qui me haïssent sans raison qu'ils ne clignent pas de l'œil car ce n'est pas de paix qu'ils parlent mais contre les gens tranquilles de la terre ils méditent sans cesse des choses de tromperie et contre moi ils ouvrent leur bouche toute grande ils ont dit ah 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 notre œil a vu cela tu as vu ô Jéhovah ne garde pas le silence ô Jéhovah ne reste pas loin de moi éveille-toi et réveille-toi pour mon jugement ô mon Dieu oui Jéhovah pour mon procès juge-moi selon ta justice ô Jéhovah mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ô qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah ah notre âme qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus tous ensemble ceux qui sont joyeux de mon malheur qu'ils soient revêtus de honte et d'humiliation ceux qui prennent de grands airs contre moi qu'ils poussent des cris de joie et qu'ils se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice et qu'ils disent constamment que Jéhovah que Jéhovah soit magnifié lui qui prend plaisir à la paix de son serviteur et que ma langue exprime à voix basse ta justice tout au long du jour ta louange psaume 91 quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut se logera à l'ombre du Tout-Puissant je veux dire à Jéhovah tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je veux mettre ma confiance car c'est lui qui te délivrera du piège de l'oiseleur de la peste qui cause des adversités de ses peines il barra tout accès auprès de toi et sous ses ailes tu te réfugieras sa fidélité sera un grand bouclier et un rempart tu ne craindras aucune chose redoutable pendant la nuit ni la flèche qui vole durant le jour ni la peste qui marche dans l'obscurité ni la destruction qui pille en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite de toi cela ne s'approchera pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit Jéhovah est mon refuge tu as fait du Très-Haut lui-même ta demeure aucun malheur ne t'arrivera nul plaît ne s'approchera de ta tente car il donnera à ses anges un ordre à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes quelques pierres avec ton pied sur le jeune lion et le cobra tu marcheras tu piétineras le jeune lion à crinière et le gros serpent parce qu'il a mis son affection sur moi je vais aussi le faire échapper je vais le protéger parce qu'il a appris à connaître mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et le glorifierai de la longueur des jours je le rassasirai et je lui ferai voir mon salut psaume 31 au directeur mélodie de David en toi ô Jéhovah je me suis réfugié ô que jamais je ne sois honteux dans ta justice fais-moi échapper incline vers moi ton oreille vite délivre-moi deviens pour moi une forteresse rocheuse une maison de forteresse pour me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse et à cause de ton nom tu me guideras et me conduiras tu me feras sortir du filet qu'on a caché pour moi car tu es ma citadelle en ta main je remets mon esprit tu m'as racheté ô Jéhovah le Dieu de vérité oui je hais ceux qui tiennent compte des idoles vaines sans valeur mais moi c'est en Jéhovah que j'ai vraiment confiance je veux être joyeux et me réjouir en ta bonté de cœur puisque tu as vu mon affliction tu as su les détresses de mon âme et tu ne m'as pas livré en la main de l'ennemi tu as fait que mes pieds se tiennent dans un vaste espace témoignes de la faveur à mon égard ô Jéhovah car je suis dans une situation critique mon oeil s'est affaibli de dépit mon âme et mon ventre car ma vie s'est achevée dans le chagrin et mes années dans les soupirs à cause de ma faute ma force a trébuché et mes os se sont affaiblis du point de vue de tous ceux qui se montrent hostiles à mon égard je suis devenu un opprobre et pour mes voisins beaucoup même et un effroi pour mes connaissances quand ils m'ont vu dehors ils ont fui loin de moi on m'a oublié tel un mort effacé du cœur je suis devenu comme un récipient abîmé car j'ai entendu les mauvais propos de beaucoup de toutes parts c'est la frayeur quand ils se rassemblent comme un seul contre moi c'est pour enlever mon âme qu'ils complotent mais moi c'est en toi que j'ai placé ma confiance ô Jéhovah j'ai dit tu es mon Dieu mes temps sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent fais briller ta face sur ton serviteur sauve-moi dans ta bonté de cœur ô Jéhovah que je ne sois pas honteux car je t'ai invoqué que les méchants soient honteux qu'ils gardent le silence dans le shéol qu'elles deviennent muettes les lèvres mensongères qui parlent avec audace contre le juste avec orgueil et mépris comme elle est abondante ta bonté que tu as conservé avec soin pour ceux qui te craignent que tu as exercé envers ceux qui se réfugient en toi en face des fils des hommes tu les dissimuleras dans le lieu secret de ta personne loin des attroupements des hommes tu les cacheras dans ta hutte loin de la querelle des langues béni soit Jéhovah car il a rendu merveilleuse sa bonté de coeur envers moi dans une ville qui était dans l'angoisse pour moi je disais lorsque je me suis affolé à coup sûr je serai exterminé de devant tes yeux vraiment tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié au secours vers toi ô aimé Jéhovah vos tous ses fidèles Jéhovah préserve les hommes loyaux mais il rétribue largement quiconque montre de l'orgueil soyez courageux et que votre coeur soit fort vous tous qui attendez Jéhovah Psaume 27 de David Jéhovah j'ai demandé une chose à Jéhovah c'est ce que je chercherai que j'habite que j'habite dans la maison de Jéhovah tous les jours de ma vie pour contempler le charme de Jéhovah et pour regarder avec admiration son temple car il me cachera dans son abri au jour du malheur il me dissimulera dans le lieu secret de sa tente il me mettra tout en haut sur un rocher et maintenant ma tête sera bien au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi et je veux sacrifier dans sa tente des sacrifices de cris de joie je veux chanter et exécuter des mélodies pour Jéhovah Entends ô Jéhovah quand j'appelle de ma voix témoigne de la faveur à mon égard et réponds-moi à ton sujet mon cœur a dit chercher ma face ta face ô Jéhovah je la chercherai ne me cache pas ta face n'écarte pas avec colère ton serviteur tu dois devenir mon aide ne m'abandonne pas et ne me quitte pas ô mon Jéhovah mon Dieu de salut si mon père et ma mère me quittaient Jéhovah lui-même me recueillerait instruis-moi dans ta voix ô Jéhovah et guide-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis ne me livre pas à l'âme de mes adversaires car contre moi se sont dressés de faux témoins et celui qui exale la violence si je n'avais pas eu foi en ceci que je verrais la bonté de Jéhovah au pays des vivants espère en Jéhovah sois courageux et que ton cœur soit fort oui espère en Jéhovah psaume 37 de David ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs n'envie pas ceux qui commettent l'injustice car comme l'herbe rapidement ils se flétriront et comme la tendre herbe verte ils dépériront mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien réside sur la terre et agis avec fidélité délecte-toi également en Jéhovah et il t'accordera les demandes de ton cœur roule ta voix sur Jéhovah compte sur lui et c'est lui qui agira oui il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi garde le silence devant Jéhovah et attends-le avec un ardent désir ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voix contre l'homme qui réalise ses idées laisse la colère et abandonne la fureur ne t'échauffe pas seulement pour faire du bal car les malfaiteurs seront retranchés mais ceux qui espèrent en Jéhovah ceux-là posséderont la terre un peu de temps encore et le méchant ne sera plus oui tu examineras son lieu et il ne sera pas mais les humbles posséderont la terre et vraiment ils se délecteront de l'abondance de paix le méchant complote contre le juste il grince des dents contre lui Jéhovah lui-même rira de lui car il voit bien que son jour arrivera les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants car les bras des méchants seront brisés mais Jéhovah soutiendra les justes Jéhovah connaît les jours des hommes intègres et leur héritage restera pour des temps indéfinis ils n'auront pas honte au temps du malheur au jour de la famine ils seront rassasiés car les méchants périront et les ennemis de Jéhovah seront comme ceux que les prêts ont de précieux oui ils s'évanouiront oui ils s'évanouiront en fumée le méchant emprunte et ne rend pas mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste et il prend plaisir à sa voix même s'il vient à tomber il ne sera pas jeté à bas car Jéhovah lui soutient la main j'étais un jeune homme j'ai même vieilli et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné ni sa descendance cherchant du pain tout au long du jour il témoigne de la faveur et il prête de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon et ainsi réside pour des temps indéfinis car Jéhovah aime la justice et il ne quittera pas ses fidèles pour des temps indéfinis oui ils seront gardés mais quant à la descendance des méchants elle sera bel et bien retranchée les justes posséderont la terre et sur elle ils résideront pour toujours c'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse et c'est sa langue qui parle avec justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne vacilleront pas le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort quant à Jéhovah il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé espère en Jéhovah et garde sa voix et il t'élèvera pour prendre possession de la terre quand les méchants seront retranchés tu le verras j'ai vu le méchant agir en tirant et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance et pourtant il s'est mis à disparaître et voilà qu'il n'était pas j'ai continué à le chercher et on ne le trouvait pas observe l'homme intègre et ne cesse de regarder l'homme droit car l'avenir de cet homme sera paisible mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble oui l'avenir des méchants sera retranché et le salut des justes vient de Jéhovah il est leur forteresse au temps de la détresse Jéhovah les secourra et les fera échapper il les fera échapper aux méchants et les sauvera parce qu'ils se sont réfugiés en lui Jéhovah 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 Jéhovah